et bonjour à toutes à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de the iron house on continue notre petite aventure et on avait encore plein de choses à faire on a une quête à ronde à andylone mais avant vu qu'on a fait la moitié du chemin on va aller à athyrton on va à thyrton et si notre ami rouen n'est pas parti d'ici là on le renommera c'est parti hop là on lâche le marchand nous file un petit peu de médecine très bien je prends on a une quête une mère inquiète pour son fils assez le c'est le fils magicien qui est parti non pour l'instant c'est pas le sujet ici on peut vendre pour 5% de plus il ya des beaux arcs c'est pas dingue nos prix de vente c'est rigolo celui-là il se vend 100 ah oui parce qu'ils sont pas cassés ok on va tout réparer déjà voilà comme ça au moins on réaligne les prix on réaligne nos objectifs 147 pour 140 ça vaut pas le coup on peut vendre la carte à limite non ça vaut vraiment pas le coup je pense de vendre ça est ce que ça vaut le coup d'acheter un bel arc 90 de puissance 6 d'accuracy 6 de chance de critique si on prend par exemple romumus 79 contre 90 c'est pas si mal on a déjà deux longs beaux ouais on peut prendre un récurve beau et un sigwest c'est ce qu'on a l'intérêt un mouvement un de vitesse ça sert à rien pour toi puisque de toute façon tu profites pas de la défense et à place de ça 4 de défense entre 6 de défense c'est utile on va prendre à la place d'un high court et donc comme promis on a dit que rouen rouen tu seras chez d'asio alors je vérifie l'orthographe non pardon pas des ios il me semblait bien que j'avais un doute chat des ios cook le mage de glace on a des petits niveaux avec notre quête parfait on peut débloquer une autre compétence on va prendre le holy barrage et toi tu étais plutôt orienté dégâts plus de charge on va prendre les dégâts les dégâts là dessus monter un peu plus ton accuracy et ton critique il faudra qu'on monte ton évasion aussi mais pas toujours monter l'évasion alors ici on peut charmer un ennemi pour deux runes ce qui est pas mal ou faire dormir deux ennemis on va prendre la la petite sérénade plutôt et on va prendre on va améliorer là le petit soin et ce truc là aussi fera qu'on l'améliore ouais 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 on va te mettre ton point de manding qui te manque la vitesse c'est pas forcément une priorité on va monter son évasion très bien alors qui devait prendre la petite veste yumi ça me paraît pas mal pour yumi et donc l'arc par contre il va remus pour le moment chadésio est-ce qu'on te met une plus grosse armure tu es censé être plutôt bon en évasion donc pas forcément même si pour l'instant tu n'as rien par contre on peut du coup te mettre un peu mieux 8% de chances de critique 10 de précision 2 de chances de critique 104 de power allez on va te mettre le bâton j'y crois que tu vas pas partir on va te payer un coup d'ailleurs hop là je pense qu'il faut que ça remonte à au moins 25 pour pour qu'il soit plus marqué comme voulant partir l'infirmerie on a personne à mettre parfait on va essayer de trouver un endroit où vendre nos trucs à un prix décent parce que là c'est quand même un peu moche on a au moins cinq personnes on peut débloquer une compétence avec elle tiens ok je n'avais pas dû le voir il n'a rien trouvé encore pour aller là on va bien finir par trouver alors on rentre à Andilon 22 jours c'est parti alors on est en plein coeur de la nuit et Eric vient nous voir je voulais juste vous t'exprimer ma gratitude démon je me suis souvent senti comme un étranger mais pour la première fois je me sens comme à la maison il me semble qu'il nous l'avait déjà fait ça mais un petit event pour gagner la loyauté avec lui très bien je sais plus si je l'avais eu déjà dans cette aventure ou pas ouf jorsten a été victorieux pendant la guerre on pourrait avoir quelques jobs supplémentaires je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne tiens du coup on a plus de recrues mais bon en l'occurrence ce n'est pas forcément très utile malvin oui je te rembauche pour trois ans avec plaisir hop on rend notre quête les suivants de Chobity est toujours au service de la maison Tileron ah on est level 10 de renom ça c'est cool on va prendre la récupération de fatigue parce que mine de rien on a que 10 personnes je n'ai pas envie d'en prendre plus pour le moment et ils mettent du temps à récupérer donc là niveau vente normalement pareil c'est pas ouf niveau recrues du coup il y a plus de recrues ah oui et puis on peut recruter du level 8 direct quoi waouh effectivement j'aurais bien voulu que ce soit la maison Tileron qui gagne mais bon bah tant pis on a pas trop eu le temps de les aider ici il y a des bandits ce qui veut dire qu'on pourrait vendre à un prix intéressant ici aussi cela dit on va passer là dessus une embuscade nous sommes attaqués survivés ok survivons on prend cinq personnes et on est parti je vais même pas trop regarder la compo d'ailleurs on a deux archers on a un tank deux tanks ouais ça devrait le faire alors on a embusqué mais c'est quand même nous qui jouons en premier il y a un chien quelque part encore là bas ouais ce chien là ok ce chien là joue en premier il pourrait se concentrer sur ce groupe là bas qui joue relativement tôt mais pas non plus oufissimement tôt par contre il est loin ils sont tous loin en fait Aminou Aminou il pourrait foncer dans le tas ça pourrait se valoir ici on grimpe on fait notre vol ouais allons-y alors si je me mets là je peux mettre une volée avant qu'il bouge oui tout à fait ça c'est Romémus on est d'accord Romémus ma chère tu peux faire une volée toi aussi avant qu'il joue très bien donc déjà ces deux là devraient être quasi mort là par contre on est peut-être un peu trop loin pour un dash non on n'est pas trop loin pour un dash un chien au moins donc elle va s'approcher nous balancer son petit piu elle devrait être trop loin normalement on a notre feu c'est pas si mal et l'autre est quasiment fini surtout si il décide d'affûter sa lame ici on va tanker pas de problème oh il y a 4 renforts quand même mettons une petite flèche dans les fesses et on en parle plus ici on va aller aider Aminou tu vas te mettre là et tu vas te préparer au fight avec ton instinct de bataille oh le critique bam ça ça fait plaise ici il nous a immobilisé donc du coup pas de doute on tape oh pas mal ça on va venir ici alors on peut lancer ça et mobiliser la cible d'accord ça fait pas de dégâts ok j'ai eu un doute mais allez Aminou oh le critique aïe on les a senti les 35 d'esquivant plus là bon bah là faut courir ok encore du dégâts bon ça a servi à rien notre machin là donc on va juste faire du dégâts déjà pour aider un peu on va se mettre là et on va affûter nos flèches pour mettre un petit saignement on va se placer ici et cogner toi je vais aller te chercher tu vas pas comprendre ta douleur alors t'es trop loin mais si je me mets là normalement voilà je peux la tirer un chien très bien et c'est quoi l'autre ? un autre chien on va lui laisser le temps de courir jusqu'à nous pas de soucis ou alors je lui mets une flèche là j'imagine que je suis à portée on va à un critique oh la violence de Romémus quoi est-ce que si je marche sur le pied je prends des dégâts ? ok ça m'arrête et je prends des dégâts très bien je vais vérifier au moins on sait hop là ça vous apprendra à faire des embuscades pente de veule bon on va gagner 22 balles en revendant le loot qu'on a récupéré c'est pas ouf mais bon alors ah c'est pas le même event que la dernière fois cool donc on arrive sur un groupe de bâtiments pas très loin de la route avec quelques familles ok très bien il y a un homme qui émerge et qui nous dit qu'il n'a rien à vendre alors on recherche un homme ils ont une taverne à Andilan et je crois que vous avez travaillé avec eux ah oui va être honnête il est avec une autre femme et j'ai pas l'impression qu'il a besoin il a envie de enfin il a planifié de retourner à Andilan ils ont acheté quelque chose et ils sont partis mais ça fait des semaines ah oui carrément elle va pas être heureuse d'entendre ça mais au moins elle entendra elle saura la vérité de toute façon vu comme c'était un foutu mari elle sera probablement mieux sans lui combien de temps on a pour vendre cette quête 188D c'est pas tant on va faire demi-tour hop on lui rapporte l'histoire et on récupère un peu de bois et bien très bien alors est-ce que non il n'y a toujours pas de quête du style escort donc on va faire un petit tour par là espérant pouvoir profiter de la fin de la guerre pour vendre à un bon prix non bah du coup pas vraiment 10% mais c'est pas c'est pas ouf c'est clairement pas ouf mais il y a un gros bouclier par contre enfin encore que 4 de défense seulement là tu me diras oui c'est 3 ceux-là et on peut lui mettre deux améliorations ça pourrait être pas mal même à la place du buckler allez on va le prendre on va le prendre on va regarder la quête des vandales ah on peut patrouiller ça c'est bien j'aime bien une petite patrouille allez c'est parti une petite patrouille on va payer une bière à notre copain est-ce qu'il est toujours un petit peu il est à 25 maintenant c'est pas assez ok alors qu'est-ce qu'on peut faire notre bouclier c'est toi qui as un tout petit bouclier donc on va te donner le gros le gros on donne le gros ou pas il n'a tellement pas de mouvement c'est terrible pas forcément on avait quoi là on avait un bonus d'évasion c'est intéressant pour elle si je l'enlève on est d'accord qu'il diminue même pas pourquoi pourquoi il n'est pas valable mon bonus d'évasion c'est pas juste ça par contre je perds bien la speed mince c'est bien dommage et là non pareil bon bah tant pis on va quand même lui laisser enfin quoi que non c'est juste du malus du coup pour elle peut-être un bug là sur ça très bien c'est bon à savoir du coup toi tu vas garder ton bouclier pour booster un peu ta défense il va falloir qu'on qu'on travaille sur ton mouvement par contre je sais pas comment parce que là ça pique un peu ça pique un peu les fesses allons-y on va aller chercher la forêt ah oui c'est vrai que non bah on avait le pas grave alors ok on trouve des traces d'une chasse très bien je pense que nous sommes proches j'espère qu'il ne nous a pas repérés suivons les traces ok on arrive dans une clairière avec une cabine en rondin très très bien il y a un homme qui en sort et il a un arc dans les mains et il est surpris par notre entrevenue il siffle et il fait venir des chiens de guerre autour de lui très bien il n'y a pas de discussion pas de oh là là bienvenue ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu on rentre dans le lard et bah rentrons dans le lard ah bah si quand même un peu donc Daemon nous dit quoi ? vous êtes en vie ? écoutez je n'ai pas on n'est pas ici pour tes excuses traître attendez attendez je ne savais pas que ça se passerait comme ça on était supposé le faire silencieusement et Thorin n'a pas parlé de tuer qui que ce soit j'étais aussi surpris que vous quand les Black Skulls sont sortis de nulle part et ont commencé à mettre le feu partout mais il n'y avait rien que je pouvais faire pour les arrêter à cet endroit à ce point là à ce moment là c'est pas comme si tu étais tout à fait innocent quoi alors c'était les Black Skulls oui Thorin les a rencontrés il y a quelques temps et il a planifié tout ça avec eux à l'avance ils ont pris une bonne part du loot bien sûr mais il y avait assez pour ceux qui restaient de nous ça semblait valoir le coup à ce moment là et what Thorin maintenant ? alors il a rejoint les Black Skulls après Handelon il a offert une bonne position dans leur compagnie et il a pris l'opportunité vu comme il était parti il devrait les diriger bientôt si ce n'est pas déjà le cas le garçon est toujours en vie Thorin là ok Guedric donc c'était son neveu je crois où est-ce qu'on peut les trouver ? je ne peux pas t'aider je n'ai pas appris grand chose des opérations des Black Skulls et encore moins où est leur base ? Innos et Nira est-ce qu'ils sauront ? c'est possible je peux vous dire où est-ce qu'ils allaient si ça peut aider tu es rapide à les vendre eux aussi enfin c'est pas comme s'ils méritaient autre chose il y a eu genre 4 trades dans la compagnie ça fait toujours plaisir ils ont fait leur part pour vous tuer cette maudite nuit et ils n'ont pas l'air de perdre le sommeil ils méritent ce que vous avez planifié pour eux mais toi tu ne le mérites pas peut-être ? alors on trouvera Nira à Graverswood elle avait du boulot à faire là-bas mais je ne connais pas les détails et Innos allait à Kachat il voulait se regrouper avec des vieux amis à lui je ne sais rien d'autre je le jure je sais pourquoi vous êtes ici et je sais que je ne mérite pas une seconde chance mais s'il vous plaît vous n'avez pas à faire ça alors il a l'air d'être vraiment enfin de montrer de vrais remords cependant c'est un traître il a une chance qu'il ne soit pas complètement honnête avec nous alors non on ne va pas le pardonner on ne peut pas le pardonner il a détruit la compagnie entière alors il va jouer en premier et il peut attaquer toute la map très bien et je n'en sais pas plus sur lui non ok donc ça veut dire qu'il faut qu'on rush et bien rush ce sera on va mettre notre ami Malvin ici pour blinder tout le monde toi tu as deux de mouvement donc tu vas te mettre devant parce que le temps que tu arrives le combat sera terminé c'est parti la destruction alors avec elle on peut carrément le choper direct quoi on va l'immobiliser hop et il y a des chiens des glaces aussi j'avais pas vu alors à nous ah oui tellement l'hantel on va la mettre là pour qu'elle tank il y a du renfort très bien du renfort du renfort pourquoi pas petit coup d'épée voilà ici j'ai pas vraiment de vision intéressante et si je vais là je vais me retrouver flanqué par lui mais je peux me mettre ici mais non je suis au contact là donc non on va ça on va balancer un petit arc lightning meurs diamond pour ce que tu as fait je pense que ça fait quelque chose si on le laisse en vie alors tous les autres vont résister à la glace donc on va l'utiliser là dessus du coup ah merde je suis immobilisé mais je peux attaquer à une caisse de distance quand même oh bien joué ça très bien joué ils sont immunes à quoi ? freeze donc on va aller là on va stun celui-ci hop là euh il est aveuglé avec un petit critique en plus pourquoi pas alors si je me mets là et que j'envoie un petit conduit ça se déclenche avant qu'il rejoue ouf on va faire ça on va mettre un petit bouclier parce qu'il va probablement prendre l'agro si par contre faut qu'on se soigne mais j'en invite alors là on est au contact on va se contenter de soigner pour le moment ils sont costauds ceux-là purée en plus ils sont immunisés à la glace donc nos pièges vont pas être d'une utilité folle aïe ça c'est pas cool ça bon il faut des ps ici hop on le tue voilà un de moins déjà alors ici pareil on est malheureusement stun avec ça on va faire zéro dégâts on va mettre un bouclier les coups ça sera toujours ça de pris ah il l'a taunt ça c'est pas gentil on se replie je peux me mettre là je peux me mettre là ça serait quand même pas mal de ouais on va on va la protéger elle et enlever les conditions qu'elle a récupéré bon ça lui fait pas grand chose mais au moins ça leur arrête ils sont costauds hein c'est ouf ils ont une sacrée défense les enfoirés avec nos petits épées là on a du mal alors un critique de Malvin parfait on le tue critique c'est peut-être un peu over abuse mais bon on a toujours ça de pris en plus ils sont en train de recouvrir mais alors toute la zone de glace on va inverser hop voilà là on va essayer d'aller dans son dos au moins on enlève ses bonus on cogne on cogne on cogne en stun et on le tue et bah encore un bâton mais il faut arrêter avec les bâtons sérieusement donnez moi autre chose que des bâtons bordel des bâtons quoi fileraient des bâtons alors oh on a reçu un epic bow alors on fait un signe à Minou en leur indiquant la la cabane et ils vont s'occuper de chercher à l'intérieur ils ont réussi à récupérer un peu d'or un peu de fourrure mais rien d'autre ok et bah c'est pas grand chose on va augmenter un peu de ça et un peu le gain de loyauté pour nos et ça y est Chadesio est complètement complètement comment loyal avec nous ici on peut toujours pas on peut toujours pas y aller ici on peut passer par là voir s'il y a du nouveau ah oui on peut faire nos niveaux éventuellement aussi ça peut être une idée bah non hein on reste sur sur le grand master staff c'est très bien alors le arc lightning 2 static charge c'est pas mal ça et au level 10 on pourra en plus endormir les cibles ça devient très très fort on va monter un peu sa vie quand même chouille et puis son son power et un peu son critique et Chadesio maintenant qu'il est loyal à 30 est-ce que du coup c'est mieux ça non pas vraiment non 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 c'est pas mieux on va offrir de toi un mec qui critique et du coup on va augmenter le range de ça ça va plutôt bien il n'y a personne d'autre qui avait un niveau alors on est toujours en train de réparer le fort et de s'occuper des blessés ok très bien on retournera plus tard c'est bon c'est bon ici il y a quoi ah il y a beaucoup de marchands éventuellement on peut faire des affaires on va aller voir ce qu'ils ont de beau il y a une quête des bandits ouais on va se faire quelques bandits pas de problème regardons ce que tu nous proposes ouh une pristine sword 78 pour 68 en plus on l'achète beaucoup moins cher ça c'est pas d'adlazer pour 8 ah ouais ça ça fait 6 carrément ah on est bien là on est bien on peut même prendre une sigveste en plus pour remplacer ça par contre niveau vente c'est de la merde je ne vais rien vendre d'autre 14 chances de critique oh oui c'est bon ça Malvin t'as déjà une sigveste Broudinette c'est bon à l'astre t'as déjà un beau falchion Romémus ah oui alors c'est vrai qu'on avait chopé l'évasive recueur the bow of protection alors critical hit un flèche target else plus 60 6 de chance de critique 4 de défense 2 d'évasion bah go vas-y prends ça Aminou tu vas prendre le padd'oeuf de lézer Ardarin tu vas prendre une sigveste Shadesio tu vas prendre une sigveste Yumi t'as déjà une sigveste tu vas prendre le recueur de bow et on commence à être plutôt bien là on est des greatzallies avec la maison locale on a fait peut-être on a remarqué c'est vrai qu'on a quand même fait peut-être une ou deux actions décisives dans la guerre c'est pas faux alors si on prend cette équipe pour les taper sur les méchants est-ce qu'on a bien un pathfinder on a un survivaliste un survivaliste un tracker ah on a bien un pathfinder ok on a un peu de tout on a pas de fil médic mais on peut faire avec c'est quoi le fil médic ouais ça stabilise toutes les blessures alors ouh plus 100 pour tous les caractères plus 100 de capacité pour tous les caractères qui sont reposés par contre on aura plus de chances de rencontrer des passages bloqués donc on va prendre deux outils et une idole on va prendre un peu de blé et on est parti il faut quand même qu'on fasse quelques quêtes pour pour la thune ok c'est un piège ici on est obligé de le prendre ah merde en plus c'est un piège à 68% ok ça passe et un combat scooting alors les bandits les bandits les bandits les bandits ok ils sont bien en tas là on a un nuclear maraudeur capable de détruire la défense et il peut ah il peut nous pousser attention il peut nous pousser il est vulnérable au crush donc on va plutôt mettre Aminou par là on va se faire le chien rapidement on va mettre Yumi et Elle sur le Outlaw Trapper ça me paraît pas mal ouais on va les défoncer ils n'ont peut-être pu mettre Romus un peu plus par là mais bon on va progresser direct et lui on lui met une flèche deux flèches alors là qui va jouer là ça 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 va jouer un Overwatch pourrait être de bonne à l'oie trois cellules de la position c'est pas sûr que ça bouge autant est-ce que si je me mets là je peux réussir à caler un beau tir non non c'est nul sinon on se débarrasse de lui ouais ça pourrait être une idée on se place on se débarrasse de lui on met une flèche supplémentaire dans les fesses lui il peut nous repousser donc attention mais il n'aime pas le crushing donc on va le crusher j'ai l'impression qu'ils font pas le poids pour le moment oh ah oui comment tu appelles ça ? full draw alors il n'a que ça comme attaque il fait une attaque qui perce toutes les cibles sur une ligne en ignorant la défense et en infligeant le saignement d'accord la belle saloperie quoi pas grave on va bouger on va même aller là comme ça on le force à nous attaquer nous même si il attaque déjà on a pu bouger je crois qu'il s'est pris des dégâts tiens tu fais moins ta maligne là moins d'esquive bon il faut aller filer un coup de main à Minou quand même parce que avec son arc avec l'autre là oh le critique aïe Minou qui souffre un peu d'accord il a pu se barrer sans prendre de et bah c'est fort ok moi je dis que c'est de la triche mais bon qui suis-je pour juger ok on va aller le cerner là on se soigne un petit peu avec un Minou oula c'était un échec de de viser t'es hyper chiant toi en vrai tiens moi aussi je peux faire des critiques oh sérieux quoi on va pouvoir aller le chercher avec Euric voilà ah c'était un Elite je viens d'avoir un succès Kill on Elite et demi donc lui c'était un Elite ok en même temps c'est un attaque c'est vrai que c'était un peu une saloperie qui jouait hyper vite en plus c'est chaud évité alors là on a un petit niveau donc l'évasion ça sert à rien l'accuratie est pas mal on va monter ton critique encore un peu et on peut te débloquer des trucs en plus hop c'est parti on améliore encore un peu plus ça et Euric aussi il a son petit niveau alors la vie ça va l'évasion ça vaut pas le coup le critique pourquoi pas on va te booster un peu ton critique et on a un point de plus charge plus 1 refuel ok alors attendez Damage je value duration je Damage ok d'accord s'il a un Damage Shield ça rafraîchira la durée pourquoi pas ici on a un piège mais on va pas le prendre on va reculer même si ils apprécient pas je suis désolé pour vous mais c'est bon quoi l'heure du crochetage on va débloquer le job Piclock oh brudinette qui est toute triste par contre il faut qu'on aille par là en fait on trouve un petit livre très bien il n'y a plus de combat normalement là mince par contre là c'est fermé et en plus on n'a pas la clé la clé était là très bien on se prend un modifieur oh cool un truc qui ne fait rien on va passer par là vu qu'on a la clé on ouvre la porte et on ouvre le coffre 5 de scrap pourquoi pas on va claquer une popo sur un minou un hôtel une petite idole alors une habileté une charge sur tout le monde on va prendre le 2 ok c'est de nouveau le lieu de la destinée un petit coffre de plus une potion en tant qu'à faire on va la claquer hop on n'a pas beaucoup beaucoup de heal dans cette équipe pour le coup alors le bandit leader il nous propose un deal non on a beaucoup de gens qui sont honorables braves et tout et tout dans l'équipe on nous donne un job on le fait alors il y a du monde cela dit on va se déployer de ce côté hop lui on va le fixer l'appareil euh attends ça c'est à moi toi tu viens là on va aller fixer elle rapidement on va pouvoir fixer celui-là on va pouvoir fixer le chien peut-être romemus tu vas venir ici plutôt pour être proche des gens à taper genre ici on peut peut-être voilà ça va faire déjà celui-là ça c'est dommage on n'a pas pu tirer sur autre chose je ne le vois pas alors on va pouvoir la choper ça m'embête de tirer sur elle si je vais là je suis obligé de tirer sur elle parce que même si c'est quelqu'un à distance si je vais ici non il n'y a qu'elle qui est à portée ok tant pis oh elle a calé une flèche là alors qu'on ne la voyait pas tiens intéressant du coup tu vas venir là et on va faire ça bim et bim on va la rapprocher des copars oh ils sont quand même de se soigner j'avais oublié ça et qu'ils n'en servent pas souvent alors ah et en plus on a un outlaw dead day alors est-ce qu'on peut savoir si c'est un elite c'est pas marqué plus que ça là t'as fait quoi no quarter enlève tous les buffs ah mais sur les ennemis adjacents ah et plus 5 de vitesse c'est 25% de chance de critique à tous les alliés qui étaient autour de lui oui effectivement là par contre ça va se sentir plus qu'il nous coince la route là c'est pas très utile ça alors après je peux aller m'occuper de deux à toute seule mais est-ce que c'est pertinent on va voir si c'est pertinent ok je vous dirai que lui en plus il se soigne sympathique il faut qu'on se pointe genre rapidement donc une flèche un mort oh joli allez on élimine ça et on avance parce que broudinette elle a déjà bien mangé tu veux venir là toi et on va se mettre dans son dos ok on va se mettre là on va poser un piège là pour éviter les conneries alors on peut taunter les ennemis proches augmenter notre défense sans qu'à se prendre des coups autant avoir un boost de défense là ça vaut le coup j'ai pas regardé si c'est pas elle qui a pas sa défense que sa défense à zéro ah merde non c'est elle qui a sa défense à zéro donc ça ne sert à rien lui faut l'éliminer aïe je suis trop loin pour la relever si je peux sprinter la relever ok c'est déjà ça par contre on va prendre un petit peu de soin comme ça même si voilà il est retombé ok ça c'est pas cool non plutôt est-ce que si je me mets là et que je fais un tir ça passe non j'ai pas d'angle pour un tir sympathique on va s'occuper de lui il tire dans le vent il tire dans le vent faudrait que j'arrive à l'extraire du combat mais j'ai pas vraiment de possibilité de le faire je vais taunt avec lui c'est le mieux que je puisse faire malheureusement ah putain l'enfoiré du coup si je bouge je prends un coup ou alors je peux faire un truc comme ça ouais je vais faire ça pour m'extraire de la mêlée avec elle tant pis là on va se mettre là tant pis on peut s'extraire du combat mais j'ai pas envie je souhaite plutôt DPS même si c'est à 50% on va se prendre un tir il fait mal à ses potes bon il leur fait 100 alors que moi j'ai pris un peu plus allez bim voilà le coup de pierre tourné dans les côtes le grand classique d'Aminou c'est ça qu'on aime lui on va lui cramer la tronche si je me mêle là est-ce que je peux voler dans cette direction ? non du coup c'est une idée de merde a priori mais on va se préparer quand même à aller le chercher parfait encore mieux bon bah brodinette s'est pas passé loin et en échange on gagne une fourre nickel on est content une fourre quoi sérieusement aïe 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 bon faut qu'on aille faire ça avant que la quête s'arrête par contre on entre on rend la quête les bandits sont morts ah des petits points ce coup de distance on va prendre des trucs un peu plus avancés et améliorer notre tactique d'embuscade euh euh escort to jorust c'est où ça jorust ? c'est là où on va non ? ouais exactement parfait ça on prend hop euh on va mettre brodinette à se reposer voilà pendant 10 jours voilà et ici on est trop chargés c'est toujours autant la merde là ouais moins 20% c'est le prize voilà mais on est trop chargés on va vendre les petites merdes on va tout réparer voilà on est plus trop chargés c'est bon on va là là il y a un brouillard en plus alors je pensais à ça euh Damon partir après les black skull ne sera pas une tâche facile euh bien sûr maintenant qu'on sait que taurine à gedrick on a pas beaucoup de choix mais je pense que on ferait mieux de s'approcher avec prudence plutôt qu'avec hâte je n'argumenterai pas contre toi euh ça ne fera aucun bien à gedrick si on gedrick ou gedrick je pense si on se précipite et qu'on se fait tuer effectivement on est loin d'être prêt je suis content que vous euh soyez tous les deux d'accord on a quelques soldats prometteurs il n'y a aucun doute mais on en a besoin de plus de préférence avec de l'expérience et à moins que nos deux amis aient des informations à propos de taurine euh il va nous falloir un moment avant de les repérer enfin on a beaucoup de temps avant de enfin on a beaucoup de temps pour améliorer notre force c'est vrai et récupérer la partie de du loot de Inoue et Nira fera pas de mal il y a beaucoup à faire mais ça peut attendre jusqu'au matin ça c'est du pragmatisme alors ici on va peut-être pouvoir faire des ventes on va prendre ça parce que comme ça on va peut-être gagner un peu plus de de réputation pas plus que ça euh oh oh c'est beau ça alors est-ce que c'est intéressant déjà toi t'as coat of plate ça c'est 18 donc c'est pas ouf par contre clairement ça c'est intéressant et là 15 armor défense plus 4 18 5 d'évasion ça c'est les mêmes malus donc on va prendre par contre il faut qu'on vende des trucs alors qu'est-ce qu'on a comme bonus il y a un blizzard 15% de vente en plus et 25 pour les fourrures les vêtements et le bois ça c'est cool et en plus on a un 10 de bonus très bien donc euh les fourrures les vêtements 111 très très bien on peut vendre le bois également à très bon prix euh on peut vendre ça et ça un petit arc on a tellement de trucs pour mage on va en liquider un peu les cristaux 1200 on peut vendre on va les vendre à 1200 on a une carte ici ah non l'eau demande une région pour la dungeon map ok pas de soucis et le reste euh on va garder on va peut-être vendre ouais on va vendre ça et ça euh je sais pas si on peut le vendre un jour ok ok on va équiper notre meilleur lance et euh notre meilleure armure très bien on a une pitchfork qu'on pourrait vendre aussi alors ça ça fait 15 est-ce qu'on a mieux quelque part là c'est 15 également avec en plus un bonus de vie Romémus a un petit niveau alors marque une cible pour 3 tours augmentant sa portée d'attaque de 1 et en mettant le précision aim je pense que le bonus est sur elle et que la cible est marquée ouais c'est plutôt ça ok on va continuer de travailler sur ça on a déjà tout amélioré là il faut être level 10 pour la suite et vu qu'on peut mettre que 6 on peut pas se permettre d'en mettre ailleurs en fait très bien est-ce qu'on peut augmenter la... ah le trigger range il aurait été bien aussi là 3 ennemis au lieu de 2 c'est pas mal et 10 de critique c'est pas mal aussi avec le supporting shot ok on va rester sur sur le 3 de portée mais on va aller chercher euh... les bonus genre attaquer les... attaquer les alliés qui... enfin aider les alliés à attaquer c'est quand même vraiment pas mal le mending c'est nul pour toi par contre il faut qu'on monte ton accuracy mais ça coûte hyper cher c'est pas le choix Yumi 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 est-ce qu'on peut mettre des dégâts sur ce truc voilà des dégâts sur la cible c'est mieux déjà pour l'instant ça sert vraiment pas à grand chose on va booster ta précision 80 de précision pour une archère c'est vraiment pas dingue la quête tes bandits sont responsables de l'enlèvement de certaines personnes non on va faire la... le point of interest plutôt avant que la quête ne soit terminée alors on va prendre ceux qui sont well rested parfait qu'est-ce que ça nous donne ? deux tanks il faudrait qu'on re-tête un peu là on a Ardarine et le Icebinder également on va prendre Aminou non plutôt Brudinette les deux mages lui un tank de plus on pourrait enlever un mage et mettre Yumi ouais c'est mieux comme ça on est plus équilibré on va essayer de mettre notre rotation là-dessus alors qu'est-ce qu'on a ? là y'a personne ici on a un péon avec un petit chien et là on a trois mecs est-ce qu'on a de quoi se déployer suffisamment ? y'a lui qui va jouer assez vite de toute façon il peut attaquer ce qu'il veut Romulus peut attaquer assez efficacement hop on peut mettre Malvin au centre c'est pas mal comme ça alors j'ai pas de vision donc je vais être obligé de m'éloigner de Malvin malheureusement mais on va plutôt venir genre là tuer le chien il joue vite on a même pas les chiens qui jouent vite c'est parti pour la destruction alors on va ici on est sur un qu'on fasse gaffe on est sur un truc qui peut casser là coucou toi y'a tellement d'endroits cassables là c'est risqué cet endroit c'est risqué cet endroit c'est bien Ardarine c'est ça qu'on veut est-ce qu'on peut voler à travers les arbres ? oui mais c'est trop loin après je pourrais m'en servir pour la choper ça au moins on les mobilisait là y'a plein de renforts et ils sortent en boucle hein purée encore du renfort là là on a une ligne ? non on a pas une ligne là non nan 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 on peut tirer là éventuellement c'est pas si mal elle va pas pouvoir bouger elle ouais on va se faire les deux là si on fait ça go toi, recentre toi et viens mettre un petit coup là même si c'est relatif ici on va mettre un critique parfait oh merde ah la vache je pensais que c'était la prochaine personne qui rentrerait sur la la case pas que si je restais dedans ça considérerait que j'ai rentré dedans la case ouais du coup on est à terre fuck ça c'est pas cool faut qu'on se débarrasse de lui ici on va cogner il va falloir que Malvin mette une petite sérénate de soin là là on va s'occuper du clébard ok elle a essayé de s'enfuir c'est parfait ici vas-y soigne on se redresse on va aller tanker l'archer là bas parfait et en même temps qu'on cerne ici c'est nickel bon on va se faire cerner nous aussi en plus un critique aïe oh non Shinsuke est morte ah la vache son sa capacité là c'est capable de il peut tuer quelqu'un en perçant le ah la vache je l'ai pas vu venir je suis navré c'est le décès c'est le décès c'est le décès dengeance ils sont nombreux encore ils sont nombreux qu'est-ce que tu fais toi pourquoi tu peux pas bouger t'es immobilisé ? ah t'es immobilisé oh l'enfer euh est-ce que tu peux mettre une volée intéressante ? non du coup garde ok nous on va le stun voilà là ils sont mis de manière à ce qu'on puisse pas euh qu'on puisse pas les frapper quoi c'est des saloperies si je me mets là j'ai un 50 damage pas de vision c'est nul si je me mets ici 50 damage là on va finir lui ça sera fait ça va libérer du monde euh est-ce que toi attends arrête ouais t'as 0 de défense pourquoi t'as 0 de défense ? ah et parce que t'es flanqué non parce qu'on t'a pété ton armure lui t'a pété ton armure ok euh tu peux t'extraire de ce merdier en venant là et salut Broodaf bienvenue sur le live j'espère que ça va bien alors Broodaf Chobiti me dit de te remercier parce que grâce à toi elle a pu faire sa peinture si ça a un sens pour toi bah ouais ça va on a on a oh putain la vache en plus on rate des 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 chèques de morale on a perdu Shinsuke malheureusement oh la vache je m'attendais pas à ça aïe 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 l'enfer est-ce qu'on a du soin avec lui ? non Faut se relever mais avec 7 PV On va pas aller loin Ok on peut en tuer un C'est déjà ça Et là on va se faire remettre au sol Allez relève Là il faut qu'on bouge Si on pouvait se débarrasser de lui On fait pas assez de dégâts malheureusement En fait Shinsuke s'est fait tuer D'un coup dans le coeur J'ai pas Ca m'a complètement mis dans le mal Bah ton perso tu vois celui qui vient de mourir Bah c'était lui Bah du coup tu soignes un cadavre Malvin Désolé Ok Lui en plus il a tellement de PV Mais c'est quoi ce bordel Quel moment t'as autant de PV Il faut qu'on élimine des gens Donc on va aller Nettoyer ici La tank à faire On va dans son dos On fait du 50% c'est nul Il fait tellement pas de dégâts Il a tellement de PV lui C'est ouf Oh non Ah non mais tout le monde est à terre C'est la C'est la mort C'est le décès de l'équipe Totalement Totalement pas vu venir là Est ce qu'on peut se replier Je sais pas comment on fait pour se replier Euh bon Ah le fail moral check en plus quoi Histoire de bien te mettre encore plus dans la merde Oh mais non mais sérieux Faut arrêter les critiques en plus quoi Ok Il se prépare à tirer Lui il peut nous rejoindre On va faire une petite Une petite chanson Tiens tombe T'apprendras Eh mais faut que t'arrêtes de jouer toi là Un moment Ça commence à bien aller les conneries Est ce que ça fait des dégâts ça Oui mais pas ouf Ça c'est mieux Et donc par là Élimine celui-là Il commence à me lourder J'espérais qu'il tomberait dans le Dans le trou Alors ce qu'on peut faire c'est l'immobiliser par contre Comme ça il va tomber On va le temps de se faire une petite Bim Ça je fais 188 et là 125 Donc on a tout intérêt à lui mettre une volée Il est stun Il peut pas bouger On va se tirer de là D'accord pourquoi pas Bah on va pas se tirer de là du coup What the fuck Non mais sérieusement C'est quoi ce délire là Pourquoi il joue autant Alors là pour le coup J'espérais survivre Je me suis dit tiens il y a peut-être une chance Mais non C'est euh C'est le décès par abus du jeu quoi Il n'y a pas d'autre mot Là on va tomber Et on est mort Bon bah des fois il faut perdre Ah la vache Purée Je l'ai vraiment vraiment pas vu venir là Waouh Bon bah du coup Ah ça annule pas le contrat Et du coup on récupère la quête de nouveau Bon bah on va profiter Qu'il y a toujours le A dark day for the company demon Ok bah de toute façon On va arrêter l'épisode de Vaudela Puis il y a Il y a Chobity qui crie Qui a besoin de mon aide On va enterrer Yumi Pendant 7 jours Et du coup Je vais vous laisser là Pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu Désolé pour la petite défaite de fin Euh N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Si vous voulez rejoindre l'aventure Puisqu'on va devoir recruter de nouveau Merci à toutes et à tous Et à très vite pour la suite